Hey tout le monde, c'est Sean Kazma et bienvenue ce soir chers amis pour cette nouvelle série micro-série sur Minecraft. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à une map créée par Ekra qui est une map appelée les Linde. C'est une map apparemment en plusieurs chapitres. Alors pourquoi est-ce qu'on est sur Minecraft ? Très bonne question, j'avoue que moi-même je me la pose depuis 2-3 minutes. J'avoue que j'ai eu un espèce de déclic. J'en ai profité sur ces derniers jours pour regarder quelques vidéos. Et je vous avoue que ça m'a quelque peu redonné envie de me tenter à l'expérience. De voir un petit peu comment ça a pu évoluer et de voir un petit peu ce que l'univers de Minecraft propose. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une micro-map. Histoire de voir si moi ça va me plaire et si vos retours vont être satisfaisants là-dessus. Du coup, je lance la map et bienvenue dans un carré entouré de bouquins d'alchimie. Bon jeu, oui très bien merci. C'est l'air qu'il faut appuyer, très bien. Alors je ne sais rien du tout de la map. A part peut-être qu'elle a été faite par Ekra et qu'elle est sortie en 2014. Il y a peu, je crois que c'est il y a quelques mois. Sur les topics que j'ai regardés, on parlait de mai, novembre, ça se battait un petit peu pour savoir quand est-ce qu'elle était exactement sortie. Et j'avoue que moi, je ne sais pas, j'ai eu des clics, j'ai vu cette map et je me suis dit tiens pourquoi pas. Du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de chapitre ? C'est parce qu'il y a un chapitre 1, donc celui que je fais là. Et celui qui m'a donné justement envie de faire cette map, c'est le chapitre 2 qui vient de sortir sous peu. Et je ne sais pas en fait, cette map n'a rien de spécial et pourtant je voulais juste retenter un petit peu l'expérience. Alors voyons voir. Là, il y a déjà deux coffres. Deux coffres qui ont sûrement déjà format chillon. Alors il faut savoir que c'est un français qui a fait la map. Finir Seigneur Ayo sans tricher, jouer en mode aventure, jouer en mode difficulté normale. En multijoueur, désactiver le PVP. Très bien. Je crois que je respecte déjà tout ça, juste vérifier difficulté normale. Ça fait une éternité que je n'ai pas joué au jeu, donc du coup j'espère que je ne vais pas trop me perdre dans les commandes. Avancer, reculer, gauche, droite, jeter, ok. C'est bon, j'ai globalement les bases. Ensuite, le prologue. Non. Andoui, les prologues. Un prologue. Vous êtes échoué, vous ne savez ni comment ni pourquoi. Vous êtes là, tout simplement. Vous ne vous rappelez pas savoir... Non. Vous ne vous rappelez pas avoir possédé un bateau. Ni même être parti en voyage. Je ne savais même pas qu'il allait avoir une histoire de bateau. Pourtant, vous ne rêvez pas. Enfin, non, c'est sûr, ce n'est pas un rêve. Il doit bien avoir une explication à tout cela. Vous allez être plongé dans un monde étrange, même parfois incohérent, voire même surprenant. Très bien. Donc du coup, je lis globalement tout ce que j'avais à lire. Du coup, je vais mettre ça dans mon inventaire. Vous remarquerez aussi que je n'ai pas une skin de King Kazma parce que je n'en ai pas trouvé de spécialement belle. Celle-là, c'est une map de Cloud de FF7 que j'ai un petit peu modifiée pour ceux qui voulaient savoir. Et on est parti pour l'aventure, tout simplement. Les limbes, bienvenue dans les limbes. Alors déjà, premier aveu, je pense qu'on est tout en bas. Tout en bas sur la dernière couche parce que c'est tout noir. C'est tout noir, c'est tout sombre, c'est tout démoniaque. Je ne sais pas s'il faut désactiver la pluie. Ils en parlaient ? Attendez. Lop. Non. Oh la chien. J'ai vraiment du mal avec les touches. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Non, ça ne parle pas de la pluie. Alors, je vais peut-être essayer de la désactiver quand même, histoire que ce soit pas trop bizarre. Comment on fait déjà ? Particule. Euh, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Je suis complètement paumé. Ça fait une éternité que je n'ai pas joué. Nuage, non, 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 non. Éclairage adouci ? Non. Bon, bah écoutez, je ne sais pas, c'est tout. On va rester avec la pluie. Alors, voyons ce que cette map propose. Tout d'abord, je suis dans un intérieur avec une table verte. Verte qui est faite de moquettes. Alors, apparemment, il ne faut rien casser sur la map. Donc, j'espère que ce n'est pas des coonasseries. Et qu'on va pouvoir faire quelque chose. D'accord. Donc, du coup, ce n'est pas de la pluie, c'est de l'eau. Très bien. En gros, ça veut dire qu'il faut aller de l'autre côté. Euh... Oui. D'accord. Donc, de ce côté-là, il y a un escalier. Là, il y a une salle d'ouvertes. Avec dedans des robinets. Alors, je pense que je suis aux toilettes. Je pense que c'est la logique même. Les toilettes, les toilettes. Des lits, bibliothèques. Une porte. Nya, bonjour ! Il n'y a personne ? Il n'y a personne. J'avoue, c'est un peu spécial, en fait. On est un peu lâchés dans la nature, finalement. À part savoir que ça s'appelle les limbes, on ne sait pas grand-chose. Génial, cette histoire. Génial, génial, génial. En tout cas, j'espère que ça enregistre bien, parce que ça fait une éternité que je n'ai pas enregistré sur PC. Du coup, je n'ai même pas pensé à faire 2-3 tests. Histoire de voir comment ça allait. De la lumière ! De la lumière dans les ondes, dans les ténèbres de l'herbe. Bonjour. Non, il n'y a rien du tout. Là, il y a quoi ? Oh ! Lumière ! Lumière, lumière, lumière. Je vois une plaque. Ce n'est pas une plaque. Par contre, il y a 2-3 trous. Je ne sais pas si c'est normal. Il y a des zombies. Je ne sais pas non plus si c'est normal. On ne m'a pas parlé de peaceful. Normalement, normal, c'est normal. Il y a des ennemis, il y a des ennemis. Bonjour. Bonjour, Jelly. Non, rien du tout. Il y a beaucoup de petites salles comme ça qui ne servent à rien. L'ambiance est assez glauque, j'avoue. Je n'aime pas trop ça, en fait. Je n'aime pas trop être lâché comme ça, sans savoir ce qui se passe. Sans même une ligne de texte pour comprendre. Alors, je vais monter, logique. Là où il y a une porte. Et je peux passer ou... Je ne peux pas passer. Très bien. Ouais, j'ai l'impression que c'est juste pour décorer, en fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, bon Dieu ? Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu ! C'est bon, c'est vrai. C'était que des éclairs. J'ai eu la peur de ma vie. Ah, en tout cas, c'est bien parce que... Regardez. Là, quand je suis au rez-de-chaussée, il y a des ténèbres. Il y a des... Bah, non, il n'y a plus de ténèbres. What the hell ? J'allais dire, vu que je suis à l'étage 0, il y a du noir, il y a des ténèbres, il y a de l'absolu, il y a du mal. Et là, maintenant que je suis remonté, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont allumé les lampes torches. Peut-être que l'électricien est passé entre-temps. Alors par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des carreaux brisés un petit peu par ici, par là. Je ne sais pas du tout si c'est fait exprès, j'espère que c'est fait exprès, qu'on n'aille pas dire que j'ai tout cassé. Je ne sais pas non plus en quelle version est censée fonctionner la map. Juste comme ça. Ouais, délit, très bien. Bon, on est un peu enfermé, mais... Ah, mais on est sur un bateau ! D'accord, oui, je viens de comprendre. C'est pour ça qu'ils disaient qu'on s'était réveillé sur un bateau sans savoir pourquoi ni comment on était là. D'accord, ok, tout s'explique. D'accord, donc j'étais dans une chambre des passagers. Très bien. Donc là, je dois être à la salle de commande, logiquement. Enchanté. Ça fait un truc si je mets le bouquin ? Ça ne fait rien du tout. Très bien. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est normalement un portail pour aller dans l'ender, mais... Mais, 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 mais ça ne sert à rien, parce qu'il en faut plusieurs. Là, il y a des trous, tout cassé. Bah, écoutez, on va sortir. On va sortir et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Bon Dieu, il fait moche ! Alors, ça, je suppose que c'est le bateau. Le bateau qui s'est échoué. Mais, le problème, c'est que... Je dois aller par là ou comment ça se passe ? Attendez, je vais peut-être augmenter la distance d'affichage, parce que sinon, on ne va pas voir grand-chose. Ah oui, j'étais qu'à 6, d'accord. Ça explique tout, ça. On va mettre 10. Voilà, je pense que ce sera assez. Olé ! Et... Wouahou ! C'est un sacré bug graphique. Ok, d'accord. Donc, il y a une île. Et un gros bug de jungle par là. On ne va pas les voir. Par contre, de ce côté... Plouf ! Je suis intéressé. Du coup, allons-y. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est une map linéaire ? Est-ce que c'est une map survie ? Aucune idée. Tout ce que j'espère, c'est que ça va me plaire et vous plaire. Ça fait une éternité que je n'ai pas joué à Minecraft. Le bateau, il est par là. Du coup, moi, je vais par là. Ok. Bon, j'espère que ce n'est pas un bateau créé à côté d'une map aléatoire. Parce que là, en gros, je me dirige sur une île sans réellement savoir ce qui se passe. Et en plus, il y a plein de bugs de chunks. La question que je me pose... Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais quitter et revenir avec un peu de chance. Peut-être que les bugs vont disparaître. Parce que là, ça fait un peu bizarre quand même. Attendez. Voilà. Voilà. On ne perd pas les bonnes habitudes. Et... 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 Et non, ça fait toujours des trucs chelous. Bon. Bon. Ben, j'espère que c'est prévu dans le programme. Alors, euh... Réflexion, réflexion. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi ? Aucune idée. J'adore être lâché comme ça, en plein milieu de nulle part. Sur une map à moitié buguée. Par les chunks. Par les bugs de chunks. Par contre, le pack de textures est assez joli, j'avoue. C'était celui qui était recommandé avec. Oh ! Ça fait des surfaces sur la neige. C'est nouveau, ça ? J'avais pas ça, moi, à mon époque. Ah, mais parce que moi, je suis un vieux de la vieille. J'ai joué à Minecraft à ses débuts, quand c'était encore en bêta. Là, c'est vrai que... Revenir maintenant, ça fait vraiment, vraiment bizarre. C'est moi ou j'ai vu un truc là-haut ? J'ai vu un truc... What the... What the hell ? Qu'est-ce que c'est que ces bugs chelous ? C'est normal ? Wow ! Ok, 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 ok. Je ne demande plus rien, je ne demande plus rien. Ah ! Mais qu'est-ce que... Mais what ? Il y a un truc qui essaie de me taper. Il y a des araignées qui bug sur tout. La surface, c'est super chelou. Je crois que je vais me foutre dans un trou et je vais y rester. Ah ! Maman, cours ! Aïe, je suis mort. Et je réapparais dans le bateau. Très bien. Ok, ruf ! Alors, donc, normalement, j'ai réglé le problème. Ça venait de la distance d'affichage qui avait complètement tout fait planter. Du coup, nous voilà de nouveau échoués et je n'avais pas vu qu'il y avait une source de lumière par là. Une source de lumière qui apporte... Qui apporte... C'est... What the hell ? Des briques ? Un escalier ? Un coffre ! Un coffre ! Peut-être la suite de l'histoire. Nya ha ! Épée ! Non, attendez. Comment on fait... Pour récupérer déjà ? Non, comment... Attendez. J'essaie de me rappeler des raccourcis. C'est pas évident. Comme ça ? Non, pas comme ça peut-être ? Non, comme ça ? Bon, je... Ah ! Je l'ai fait. Comment j'ai fait ? Bon, je ne sais pas. Écoutez, on va tout prendre un par un. C'est un truc de fou. Quand tu ne te rappelles plus des touches comme ça, je vous jure que ça te fait faire n'importe quoi. Ouais, il va vraiment falloir que je me rappelle tout ça. Sinon, on est mal barré pour la suite. Donc, me voilà armé de ma première épée. Et j'ai enfin trouvé la direction, peut-être, de la civilisation. Alors, apparemment, on a l'air assez guidés. Quand même, j'espère. J'espère, j'espère. Il faut juste suivre l'escalier. En espérant que je ne me fasse pas de nouveau attaquer par des particules d'araignées. Des ténèbres. Parce que c'était vraiment hyper bizarre. Ok. Tiens, c'est nouveau comme bloc, ça. Ou alors c'est le pack de texture qui fait ça. J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de nouveautés. Mais c'est vrai que je ne me tiens pas du tout au courant du jeu. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Oh ! J'en ai aucune idée. J'espère juste qu'on ne va pas me demander de faire des trucs trop techniques. Genre, fabrique une potion qui te permet de devenir invisible, comme dans Harry Potter. Sinon, on est tous mal barrés. Ah ! Donc il faut que j'escalade la montagne. La montagne des ténèbres. Et en haut, j'y trouverai Scor, le démon du mal. Non, je ne sais pas. Je me fais un film. Un gros délire perso. Ok. Ouais. Alors, pour le moment, c'est par là, mec. Je suis tout en bas. Il y a quelqu'un qui a parlé ? Allô ? Bonjour. Il y a quelqu'un, par cette masse visqueuse et poisseuse. Qui veut tenter de me tourer ? Tourer ou une ennemie ou... Je crois que tourer ou une ennemie. Je vais essayer de te suicider. Voilà. Le mot suicider existe, mais pas dans ce terme-là. Voilà. Tout dégage. Et toi, tout dégage aussi. Très bien. Très bien. Très bien. L'objectif, je suppose que c'est de descendre. Mais... 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 Je ne sais pas du tout ce que je viens faire sur cette idée, en fait. Dans la description, ça disait que c'était assez mystérieux. Et c'est en intégralité, je veux dire, presque vrai. J'avoue que là, pour le moment, je suis paumé. Je suis le chemin. Tout va bien. Je ne peux pas casser de champignons. En fait, je ne peux vraiment rien casser du tout. Mais vraiment rien. Alors, peut-être que j'ai fait n'importe quoi en configurant le truc. Normalement, normalement, il n'y a pas de raison. Je veux dire... Je ne peux même pas casser les plantes. Un truc de fou. Vraiment bizarre. Voyons. Est-ce que les lianes, ça marche toujours ? Ouais ! Génial ! Ascenseur. Là, il y a quoi ? Là, il y a un trou. Ce n'est pas de la civilisation. Ça, c'est des ennemis. Gliant, baveux et visqueux. Ils vont tous me défoncer si je descends. Évidemment, il faut que je descende. Attendez, il n'y a pas moyen de... Ahah ! J'ai trouvé votre point faible. Vous ne pouvez pas aller aussi haut que moi. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à me toucher. Et il me fait super mal. Je vais prendre le mèche. Et je vais peut-être baisser votre son parce que vous me tapez les oreilles. Musique, météo, bloc, 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 créature passive. Ah, mais ce n'est pas passive. Créature hostile. Bon, écoutez, de toute façon, je vais mettre les deux à 50. Voilà. Est-ce que ça va sauvegarder au moins ? Musique son... Parfait. Donc, toi. Créature visqueuse et poisseuse. Ahah ! En fait, il faut attendre qu'ils sautent. Et... Wow ! Ils ont tenté de me faire un piège ! Une embuscade ! Les salopios ! Par où ils sont passés ? Par où ils sont passés, ceux-là ? Ok. Tout va bien. Ahah ! Tu dégages ! Toi, tu dégages aussi. Curé, je sens qu'on ne va pas avancer. Je ne sais pas, ça fait combien de temps déjà que je suis sur ce rebord ? Ah, nickel ! On a eu le gros. Le problème, c'est qu'après les gros, il y a les petits. Et les petits, je les trouve presque plus chiants. Je vais me mettre là. Oh ! Oh, il y a un trou. D'accord. Toi, viens voir papa ! Ah ! Je suis tombé ! Non ! Ils m'ont... Toi, je suis où ? Ah d'accord, je suis à l'entrée de la grotte. Bon, ça commence bien. Je me fais défoncer la rondelle. Et j'ai toujours mon matos. Étonnant. Oh ! What the hell ? C'est un nuage ? Est-ce que c'était stipulé d'enlever les nuages ? Je ne crois pas. Bon, du coup, je l'ai laissé, mais j'avoue que... Oh, attendez, je vais les enlever. C'est vraiment bizarre. Geographique, nuage, nuage, non. Voilà. No problemo. Donc, j'ai droit à ma revanche. J'espère. Est-ce que ça comptabilise le nombre de morts ? Ça aussi, c'est une bonne question. Je suis désolé, je suis vraiment perdu sur Minecraft. Là, ça fait une éternité. Mais je ne sais pas. En fait, j'ai commencé cette aventure sur un vraiment... Sur vraiment un coup de tête, en fait. Du coup, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Tumeur ! Non, 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 c'est pas vrai ! Mais, par où ils sont venus, ceux-là ? Parce qu'en fait, si je ne serais pas mort juste avant, ils m'auraient pris en embuscade. À moins que... Non, non, ils m'auraient vraiment pris en embuscade. Ça, c'est quoi ? Potion de régénération. D'accord. Je pensais que c'était une grenade. Crème de magma. Oui, très bien. Alors, attendez. Yo, bonzaï ! Ah, il y en a un autre gros ! Ah ! Cours, 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 cours ! Ok, ok. Venez vous battre, si vous êtes ce que vous êtes. Ils sont un peu long, hein. C'est peut-être le seul avantage que je vais avoir durant cette game. Non ! Tue, merde ! Par contre, ils font masse de dégâts. Et ça, c'est pas pratique du tout. Ouh là là, ils me font peur. Ils font pas peur sur leur face, hein, mais ils me font vraiment peur sur les dégâts, en fait. Ouh là là ! Ouh là là ! De la miche, de la miche, je veux de la miche. Je veux de la miche. Non, en fait, je veux carrément une popo. Ok. Ok, ok, ok. Euh, sinon. Parce que je pense pas que l'objectif, c'est d'en venir tous à bout. Il faut y avoir un moyen, un endroit où il faut aller, partir, s'enfuir, très loin. Ah, 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 ah ! Dégage, petit ! Par là ! Enfin, j'espère. Ah, oui. J'ai trouvé la liberté. Vite, 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 vite. D'ailleurs, vous noterez que c'est pas normal de voir des arbres sous terre. Enfin, il me semble. Moi, dans mes souvenirs, ça n'existait pas. Tout, 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 tout. Ah, ah, l'entrée d'un temple mystique et magique. Qu'est-ce que... Oh non, pas ça. Ça, c'est horrible. C'est peut-être même pire que des trucs visqueux et baveux. Non, 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 dégage, non, dégage. Non. Et le problème, c'est que plus on tue, plus on vient. Oh là là. Je me demande si c'est censé... Si c'est vraiment censé se passer comme ça. Je pense, vu qu'on m'a donné une épée, mais... Oh là là. Oh là là. Eh, il n'a pas précisé que sa map, elle était un peu hardcore, quand même. Non, non. Alors, je suis désolé si vous entendez beaucoup mon clavier. Là, je fais des avant et arrière. Oh là là. Mais tu vas me foutre la paix ! C'est bon. J'espère que tu étais le dernier de ta famille. Ok, good. Bon, par contre, ce qui est pas mal, c'est que je suis déjà niveau 10. Après, en quoi ça va m'aider, je sais pas. Mais je suis niveau 10. Voilà. Au moins, vous le savez. Par contre, je vais peut-être essayer d'avancer, parce que à ce rythme-là, je vais encore me faire exploser la rondelle. Là, il y a quoi ? Un arbre ? Très bien. Voix dans ta tête. Cette bauaque, elle a fait pousser la vieille bique. Je suis à l'étage enfermé. Hein ? Est-ce que c'est une voie de noix, ou... Ou... Parce que c'est assez bizarre comme accent, hein. Je... Je pense pas que je suis le seul à penser ça. Ouh là là. Dans quoi est-ce que je me suis embarqué ? J'espère que cette map n'est pas un traquenard. Un attrape-casma. Je vais me faire piquer dans les plumes. Piquer. Voler dans les plumes. Piquer, ça ne se dit pas. Par contre, j'ai vu que là, il y avait une petite maisonnette. Une maisonnette sous terre. Que je vais aller m'empresser d'explorer. Par contre, c'est marrant, mais à part dans le bateau, j'ai pas vu de... De zombies. Est-ce que j'en conclue qu'il n'y a pas de zombies ? Ding dong ! Bonjour ! Je suis en haut, dans les coffres. Ok. Donc c'est une citrouille qui éclaire la cheminée, tout va bien. Pour le moment, euh... Ah ! Purée, elle m'a fait peur ! Oh, la crise cardiaque de fou que j'ai failli avoir ! En plus, la skin qu'elle a pas, elle a failli me dévorer. C'est euh... Comment ça s'appelle ? Attendez. Hansel et Gretel est la sorcière aux sucreries, là, je sais pas quoi. Bon, par contre, elle met Maston à mourir. Je sais pas si c'est normal. Ou alors, c'est une copine. Ouah ! Non, c'est pas une copine ! Non, c'est pas une copine ! Vite, 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 vite ! Non ! Faut pas que je laisse attaquer ! Elle va me tuer. Je crois qu'elle va me tuer. Elle est immortelle ou comment ça se passe ? Tu veux qu'on en parle peut-être, la sorcière ? Eh, je la bourrine un peu. Oh, la vache ! Oh, la vache ! Attendez, 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 attendez. Il faut que je mange de la miche, hein. Ça va plus du tout. Et j'ai plus... Ah, si, il me reste une miche. Tout va bien. Tout va très bien. Bon. Bah, heureusement que je joue qu'en normal, hein. Ok. Oh, la vache ! Petite popo. J'espère juste qu'on va me rendre des popos avant la fin, parce que sinon... On est mal, bah ouais, pour la suite, hein. Est-ce qu'il y a moyen de... J'ai pas de bloc. Ouais, mais en fait, c'est que je peux rien casser, donc je peux même pas essayer de barricader la porte. Je vais tomber sur une autre sorcière, qui va tenter de me manger. Bonjour. Bonjour. Je fais gaffe à mes fesses, hein. Ok, c'est bon. Donc le coffre, ça doit être ça. Oh ! Du pain ! Du pain, du pain, du pain. Oh, du pain. C'est ça la richesse que je voulais. Allez, salut ! Non, je rigole. C'était quoi, ce truc ? Meuré. Meuré ? Attendez, c'est moi ou c'est un crâne ? Qu'est-ce que... C'est un crâne ? Comment... Comment je peux le voir ? Je fais quoi avec ce truc ? J'ai le crâne à meuré. Très bien. Par contre, à quoi ça sert ? J'en ai strictement aucune idée. Et maintenant ? Maintenant, je fais quoi ? Écoutez, on va essayer de redescendre, mais j'avoue être un peu perdu, là. Maintenant que j'ai la tête à meuré, je fais quoi ? What ? C'est pas déjà fini, quand même, le chapitre 1-ci ? Ah, attendez. C'est une tombe. Ici, repose Meuré. D'accord, donc c'était bien le crâne à meuré. Ok. Bah, écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose sous l'eau. Sinon, ça se verrait mieux que ça. Enfin, je pense. Oui. Oui, 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 oui. Bah, je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse, du coup, maintenant. J'ai dû louper un truc. J'ai dû louper un truc. Un passage secret, une cheminée. Non. Ah, mais j'ai une pelle ! Oh, attendez. Est-ce que, par hasard, il faudrait... Il faudrait pas... Oh, moi, ça. Il faudrait pas remettre le crâne à meuré dans sa tombe. Oula. Attendez, c'est quoi, cette musique beaucoup, beaucoup, beaucoup trop forte. Olé. Oh là, tu te calmes, la musique. Attends. Tu vas pas faire ta loi, hein. Bon. Donc, dans ma déduction, c'est ça. Après, sinon, je sais pas. Ah, ah ! Oh ! Yes ! Yes ! Yes, yes ! Alors, apparemment, la map, il est possible de la faire à deux. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de trucs. Les plantes des eaux, hein. Je sais pas trop pourquoi. Il me semble qu'avec ça, je peux faire pousser des plantes. J'ai qu'un peu de chance. J'en aurais peut-être besoin. Alors, d'abord, on va s'habiller. Clac, clac. Alors, maman, je mets que un casque. Mais vu que là, c'est en situation de survie, je me sens dans l'obligation de m'habiller entièrement. Voilà. En gros. Du coup, le chat, ça disait quoi ? Cette vieille bique m'a fait des trucs vodou. C'est un lieu machin, mec. Ah, donc, c'est ça, en fait. C'était... C'était un wow. Il faut trouver le goût en lac glacé dans la forêt. Une fois de haut de cette gouache, je suis les fiers violettes, mec. D'accord, donc, dès que je suis sorti, il faut que je suive les fleurs violettes. Écoutez, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'on va pouvoir se laisser pour ce premier épisode. En gros, je vais retourner dehors. Et puis, ce sera déjà pas mal pour un début. On aura trouvé le squelette de Moway. On aura fait connaissance avec les bugs d'araignées géantes de la mort qui tue. Les trucs baveux et visqueux. Les petites chenilles démoniaques qui essayent de me piquer les fesses. Et puis, en gros, c'est pas mal. Ah oui, la vieille peau qui a fait des expériences bizarres sur Murray. En espérant que je la recroise pas. Normalement, il y a peu de chance. Par contre, la vie qu'elle avait, c'était juste monstrueux. Un truc de ouf, mec. Ok. Bonjour. Je ne fais même pas attention à vous. Ah, ah, pouchez-vous, pouchez-vous, pouchez-vous. J'ai un épisode à terminer, moi. Bon. Attendez. Ah, non. Il y en a qui veulent faire la loi ici. Après, je ne sais même pas le haut épisode. N'importe quoi. N'importe quoi. Attends, j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais enchaîner ce deuxième épisode juste après. Parce que je me sens bien chaud. Je pense que je vais faire la map d'un trait, en fait. Vu qu'elle n'est pas très longue. Et puis, je vous posterai ça en plusieurs parties. Ouais, je pense que je vais m'arranger comme ça. Bien, donc. Vu qu'on est sorti de la grotte, je vais pouvoir vous laisser ici pour ce premier épisode. J'espère tout de même que ça vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à me signaler tous vos retours. À me dire ce que vous avez pensé de la map. Et puis, à la prochaine, pour l'épisode 2 de notre aventure sur les limbes dans Minecraft. C'était Sean Kazma. À vous, si vous. Ciao, ciao.